Mercredi 13 mars à Paris, Drake devant 20 000 personnes à Bercy, je vous embarque ! L'accord Hôtel Arena est en train de se vider derrière moi, 20 000 personnes sont en train de s'en aller pour le premier concert des trois shows que donne Drake dans la capitale française à Paris. Alors pour ce premier show, l'ambiance était évidemment survoltée, beaucoup de gens l'attendaient et dès son arrivée sur scène, les gens ont littéralement pété un plomb. Je vous laisse découvrir par vous-même. Côté scénographie, c'est ni plus ni moins. qu'un grand show à l'américaine, évidemment avec tout ce qu'il y a de plus bling-bling, des danseuses pas souvent très vêtues, énormément de fumigènes, de feux d'artifice. Une scène derrière avec un sol qui s'anime et qui reproduit des images en trois dimensions, très très bien fait, le nec plus ultra. Juste, on n'a pas compris pourquoi, à un moment, il y a une Ferrari qui a débarqué dans les airs de l'accord Hôtel Arena et a volé, c'est un concept car. Franchement, on s'en saurait passer. C'est vraiment très très kitsch et on est vraiment dans l'absurdité de la démesure. Sur scène, inutile non plus de chercher des musiciens. Il n'y en a pas. C'est un DJ qui est dans l'arrière boutique, limite en backstage, qui balance des sons. C'est un petit peu décevant. On entend énormément de chansons et de featuring. On sait que le maître canadien Drake adore ça, en faire des featuring. Il n'y en a aucun, très peu. Deux, trois personnes ont foulé le sol de Paris et on entend toutes les voix de tous ses tubes. Mais il est seul en scène, seul face à son public et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des gens qui ont vraiment payé très cher pour être ici. Le prix des places commençait à 95 euros et ça va jusqu'à 200 euros sans le pack. Donc, c'est un petit peu dommage qu'on en arrive à ce genre de concert. Personnellement, je n'avais jamais vu ça, jamais un show dans cette extrême démesure. Je suis un peu déçu parce que quitte à écouter tout simplement des disques qui tournent, je préfère les écouter sur ma chaîne EFI. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Il reste encore deux concerts de Drake. Économisez, n'y allez pas. Ça vous économisera un peu. Passez-vous des disques ou sur des applis de musique en streaming. Et je vous dis à très, très vite en tout cas pour un prochain Déjà le Débrief qui sera, j'espère, un peu plus live et sincère que celui-ci. Tchao ! La pere est cachée par Sous-titrage ST' 501